Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour, cette fois-ci, aller sur une planète. Notre délicieuse Maé nous a trouvé le chemin à prendre pour aller vers Genato. Genato, Genato, pour la planète qui est juste à côté. Donc là, tout est chargé, on peut regarder à l'intérieur, elle arrive doucement, je crois que c'est l'aile Rain, l'aile Rain est partie pour son voyage. Donc là, je vais mettre la priorité à 6, mais surtout activer le truc. Il y a de la nourriture, l'énergie sera bientôt là, l'oxygène est déjà présent, donc là, il n'y a plus trop le stress. J'aurais dû sauvegarder, parce que je n'ai pas sauvegardé avant d'enregistrer l'épisode. Et ce n'est pas très grave, ce n'est pas très grave. Je crois en l'aile Rain, je crois en Beauty Hell, qui est notre requête. Et on est parti avec du sucre, comme d'habitude. Donc là, on va choisir une destination. Ah ben, regardez ça, je pensais qu'il fallait cliquer, mais en fait, c'est ici. D'accord. On va regarder à l'intérieur si tout est prêt. T'es prête, ma petite ? Allez, continue, continue, continue. Ah oui, c'est vrai, il y a eu un autre costume. Je lui ai donné le costume qui augmente la... L'attrait. Donc du coup, à chaque fois que les gens la voient, ils se disent « Ouh, venez, elle est trop belle ! » Son costume est trop beau. Et elle est trop belle aussi. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Elle est un peu affamée. Il n'y a pas de place pour des toilettes ici, je suis désolé. Je pourrais enlever ça et mettre des toilettes, peut-être. Mais, je pense qu'elle va bientôt se faire dessus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, Smelina. Qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'en condition encore ? Pas de fioul ? On l'a rechargé ? Attendez, on va... Moi qui pensais... Bon, du coup, tu te casses de là. Voilà, comme ça, elle peut partir et pas juste... Salir la fusée, du sucrose. On devrait avoir du sucrose par ici. Je crois que j'ai du mal à le trouver. On n'a peut-être pas tant que ça. Ah bah ici, on en a. Creusez-moi ça. Et ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est du soufre. Ça, c'est du minerai de cuivre. Ah, le voilà. Le voilà. Voilà, on voit là d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'atteindre ? On va faire ça. On va creuser par là. Voilà. On va mettre Priorité 8 pour tout ça. Histoire de faire vite, parce que moi, je pensais que je pouvais directement y aller. Et c'est incroyable, parce qu'il y a un contient. Il contient 300 kilos de sucrose. Alors, pourquoi tu me dis que ce n'est pas suffisant ? Ah, d'accord. Je ne peux pas atteindre ma destination. Je ne peux pas. Je ne peux pas atteindre ma destination, parce que ce module est pourri. On va changer de module. On va remettre le module du CO2. Ah oui, c'est chaud, là. Alors, ici. D'accord, ce n'est pas un propulseur. Ok. Attendez. Est-ce que je peux le déconstruire ? On va déconstruire ça. Et on va voir si on peut mettre quelque chose à la place. Mais là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est utiliser les trucs. Regardez, ça a maillé. Elle est là, en train de dormir. Ce n'est pas l'endroit pour dormir. D'ailleurs, quand ils sont à l'intérieur, ça me fait peur à chaque fois, parce que je vois 2 sur 7, ou alors... Je vois ici qu'ils sont 5 sur 7, donc ça me fait peur. Alors, on va mettre ça en dessous. Ok, construisez-moi ça le plus vite possible. Et on va construire aussi, du coup, ça. En priant pour qu'il y ait un peu qui viennent là-dedans. En priorité 9, s'il vous plaît, les gars. Merci bien. Et ici, merci bien. On déconstruit ça. Et on réactive la machine ici, en espérant qu'il y ait du CO2. Oh, regardez le CO2 qui est là. Donc, il y a du CO2 ici aussi. J'espère que le chemin est un petit peu plus chaud. J'espère. On va accélérer tout ça. Non, j'ai l'impression vraiment que c'est difficile pour moi d'aller sur notre planète. Regardons un peu. Si jamais il n'y a pas assez de CO2 ici, bon, on va brancher ça. On a de toute façon une échelle de ce côté-ci, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas d'échelle de ce côté-là. Et à chaque fois, je dis qu'il faut que je creuse ici. On a du CO2 là. Je vais juste regarder mon état de CO2. La machine n'a pas encore été activée. Mais tout est dedans. Est-ce que c'est fini de construire ? Non, ce n'est pas fini. Les gars, priorité 9 sur ça. Oh, ils sont en train de dormir. Ok, ok, donc là... Je pense que je vais devoir pomper ici, parce que là, il ne va pas y avoir trop. Je pense que je vais avoir un autre gaz, ce qui va endommager la machine. Ça va, on a une bonne quantité. Et si on perd la moitié en chemin, ça ne va pas trop le faire. Quelle est la température ici ? Moins 25 degrés. Je crois que c'était moins 48 et des poussières... Ah, moins 58 ici. Là, ça va être problématique. Là, ça va. Là, ça ne va pas. Limite, ce qu'il faudra, en fait, c'est ramener l'eau ici. Que ça chauffe et que ça redevient gazeux pour pouvoir le mettre. L'oxygène pollué. Les toilettes sèches. Allez. Du coup, ici, on peut annuler. Parce que... Parce que de toute façon, on ne va pas utiliser le sucre rose. Donc voilà. Ok. Donc là, c'est qui ? C'est Zarol qui est en train de construire. Allez, pendant que Maïe nous cherche d'autres trucs. Donc là, ça devrait être opérationnel. Regardons le gaz. Il ne monte pas. Ah, il monte doucement. Ok. Non, vous savez quoi ? En plus, vous avez vu de l'oxygène. Je vais mettre ici une machine très vite. Priorité 9. Enfin, tu vas me construire ça ici. On va mettre... Alors, je peux mettre, en fait, ces trucs-ci, vu que je les ai débloqués. Les isolantes. Mais mettre des isolantes à ce niveau-ci, ça ne sert à rien. On va faire ça. Et je vais déconstruire ici. Et du coup, j'ai besoin d'énergie. Oh là là ! Mais ça va être chaud, tout ça. Et je vais avoir besoin d'ici. De déconstruire ça. Et de mettre la priorité 43. Parce qu'on n'a pas le temps. Allez, mes petits duplicants, faites-moi donc ça. C'est pas grave si... On va le laisser continuer. Ouais, je vais annuler ici le truc. On va le laisser continuer. Comme ça, il y a du gaz qui est déjà... Qui sera peut-être transformé en eau. Peu importe. C'est pas grave. Bon, c'est pas de l'eau. C'est juste du CO2 liquide. Allez, allez, allez. Ok, il construit super vite. Je suis content. Il y a de l'oxygène dedans, c'est normal. Je devrais peut-être faire une ellipse pour voir. Le temps que ça arrive. Mais on va... Regardez ça. Les dégâts de froid commencent. Ok. Il faut juste tenir jusqu'ici. En fait, ceux qui tiennent ici, ils sont safe. Regardez ça. Bah, du coup, ça va se faire. J'espère que le CO2, au moins... Bon, le CO2, on le brûle pas. C'est genre, en fait, vous mettez un mantos dans un coca. Et vous achetez plein de bouteilles de coca pour mettre autour de votre fusée. Et c'est ça qui va vous propulser, en fait. C'est pas un système. Top, top, top. Donc là, tu endommages mon système, bien évidemment, ou pas ? Regardons ça. Est-ce qu'il y a du chlore dedans ? Non, il n'y a que du CO2. Ok. Bah, ça continue, en tout cas. Ça peut contenir 100 grammes de CO2. On continue à regarder. Ok. Il y a plein de gaz différents qui viennent. Donc là, on va arrêter l'autre machine. Parce que je pense que... Ouais. Il y a l'autre qui a pris le relais. Nice. Il n'y a même pas assez d'énergie pour les deux. Ok. Ouais. L'autre batterie a été complètement pompée. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, la répartition d'énergie est parfaite. Malheureusement, je n'ai pas assez que pour subvenir aux besoins. Quand ça dépasse les mille. Ok. Il y a un autre puits ici en train de se tarire. Donc là, il va falloir utiliser celui-là. Ici, c'est bien. Ils ont tout construit. Lui, il est en train d'overflow avec... Un truc froid. C'est de l'eau polluée très très froide. Donc du coup, ouais, c'est cool. Ok. La machine fonctionne. Est-ce que tu as assez ? Et que du bon CO2. Que du très très bon CO2. Mais non, mais au moins, on a l'utilité du CO2, quoi. En fait, dès le début de partie, tu... Tu... Tu prépares cette... Tu prépares ce voyage. Si je relance une nouvelle partie, je pense qu'on en relancera une. Même si là, ça va. Euh... On tient. Il faut juste... Bien aménager la base. Nous faciliter la vie avec l'automation, tout ça. Partie avec laquelle je ne suis pas du tout familier. Et il n'y aura aucun souci, en fait. Donc... Mais si je reprends une base, comme ça, je sais ce qui est important à faire. Et... Et du coup, il y a moyen de bien faire les choses. On a un souci d'hydrogène. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire confiance à la configuration que j'ai mis. Avec la machine intelligente. Donc du coup, on va pomper... Point ici. Non, je ne vais pas passer par là, parce que... J'aime pas quand... Ouais, même là, en fait... Ouais, ce n'est pas grave. Ils vont construire en neuf. Il n'y a pas de souci. Dès que ce sera la bonne journée. Ok, là, vous êtes endommagés. Nous sommes à combien ? Nous sommes... Un peu plus de la moitié. 53. Et oui. Et il y a du chlore liquide. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien de bien les conserver. Les gars, j'entends. Pourquoi il y a de l'hydrogène au temps qui vient ? La température ici est très très chaude. 40 degrés. Je vois un 100 degrés quelque part. Alors, c'est parce que les chiffres tournent tellement que... Et quand on regarde, c'est vraiment chaud. 113 degrés. Voilà. Vraiment, vraiment chaud. On peut l'éteindre, parce que ça pompe aussi, de l'énergie. Combien d'énergie est-ce que tu pompes, mon petit? On va aller dans construction. C'est toujours plus simple. Je ne sais pas. Ici, les infos, elles sont approximatives. Ça pompe 120 watts. On continue. Encore plus de chlore, on nettoie, mais il y en a encore plus. Ok, ils vont chercher de l'oxygène ici. Le problème de ça, c'est que... Il y a ça qui est en cours, en fait. Et comme c'est en cours, ça utilise le... Là, les gars, ça va. Non, Lil Rain va mourir. Ah, voilà. Nous sommes prêts. Ok, vous allez vivre votre vie en attendant qu'on revienne. Ici, ça a été mis en place, donc normalement, il y a de l'hydrogène qui part. Voilà. Donc, ça va alimenter ici. Je pourrais le mettre là aussi pour bien alimenter les choses. Ok. Mais on s'en moque. On s'en moque, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est notre voyage. L'équipage, la fusée est prête. Ok. Donc là, c'est le crew. L'équipage. Regardons ça, regardons l'intérieur. L'insen n'est pas là. Ok, c'est l'heure de la pause, elle arrive. Qu'est-ce que tu me racontes, le jeu ? Donc là, la plateforme. Ok, donc c'est ici, en fait, les items qui sont là, qui sont problématiques. On ne partira jamais. On ne partira jamais, c'est juste incroyable. Venez ramasser ça. Priorité 40. Ah, mais non, on n'a pas d'endroit pour déverser les liquides. Est-ce que je peux quand même partir ? Si ça explose, ça explose. On est parti, on est parti. Parce que là, c'est trop. Voilà. On dézoome, on regarde. Allez, vas-y. Magnifique. Magnifique. Nous sommes partis. On a laissé plein de CO2 derrière nous. On s'en moque. Ça va se transformer en liquide, de toute façon. Et du coup, bah... A plus dans le bus ! Je ne sais pas. Je ne sais plus dans quel jeu j'ai entendu ça. Ah, je crois que c'était dans... Comment il s'appelle ? Startup Panic. Allez, donc là, on voit la fusée qui se déplace. D'accord. D'accord. On ne voit pas trop l'animation. On va accélérer. Hum hum. Il y a des recherches qui sont finies, ok. On peut rentrer dans la fusée pour regarder tout ça. Oh, punaise. Non, mais je me disais bien, elle n'allait pas non plus conduire H24. Elle remonte la batterie. Elle a à manger. J'espère qu'elle allait aux toilettes. Il y a eu une pause juste avant qu'elle parte. Regardons un petit peu la carte stellaire. Oh, ça avance. Oh, c'est magnifique. Ah, ok. Donc, le truc se remplit. D'accord. Le truc se remplit. Et du coup, ça veut dire qu'on bouge d'un hexagone à un autre. Rentrons dans la cabine pour voir ça. Parce que là, je suis un petit peu plus serein. Elle n'a même pas besoin d'être aux commandes. Elle est tellement bien. Elle a... Je ne sais pas pourquoi je bouge mes bras comme si j'étais sur un guidon de camion. Mais elle a... Elle a ce qu'il faut. Elle a ce qu'il faut pour... 88 secondes. Ça va. 20 secondes et on passe dans l'autre. Et on sera... Oh yeah ! On sera à Genato. C'est à Genato. Genato. Là, c'est très bien. Regardez, il y a les trucs là de l'eau. C'est quoi cette petite bestiole ? Il y a du pétrole en tout cas. Il y a ceux qui donnent du pétrole. Nous sommes en orbite. Nous sommes en orbite. Pourquoi je crie ? Je ne sais pas. En plus, ce n'est même pas le moment de crier. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Je sens la fatigue en moi. Et je sens la carte stellaire ici. Ok. Overseas. Ok. On peut overseas ça si tu veux. Arrêtez de respirer mon air s'il vous plaît. Donc là, on est déjà venu sur cette planète. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, regardez ça. Je peux lancer le rover. On va faire ça. Oh. Ok. Cycle 118. Ah ben. On va lancer le rover quelque part. Il y a beaucoup de sel ici. C'est quoi ces minérants ? Un endroit approprié avec de l'eau. Ce n'est pas comme s'il avait besoin de l'eau. On va le mettre ici. Tu peux être déposé là ? A mis le bazar. Ça, je... Je veux voir la déplo. La déplo. Je veux voir la déplo. Elle a mis le bazar. Tu vas nettoyer, s'il te plaît. Je veux voir le truc descendre. C'est Genato. Vite, Genato. Oh, punaise. On a tout raté. Oh, là, là. Afficher la navigation, ok. Tu peux te dire de creuser ? Oh, nice. Regardez ça. Regardez ça, mais c'est fou. Ce jeu est fou, c'est complètement fou. Ce jeu est bon, c'est complètement bon. Allez, tu vas creuser par là. Tu vas creuser par là. Ah, il ne pourra pas creuser partout. D'accord. Bon, ce n'est pas un duplicant en même temps. Il creuse à sa vitesse. Et vu qu'on l'a fait à partir d'un... D'une conduite d'aération. Ouais. Il fera ça à sa vitesse. Oh, par contre, il est content quand il le fait. Regardez l'animation de ses yeux. Oh, c'est vraiment bien. Non, il ne me faut rien, moi, pour... Pour me faire plaisir. Ce que je veux voir, c'est est-ce qu'il va creuser un endroit où il ne peut pas creuser. Ça reste une machine. Ok, pour l'instant, il creuse là où il peut creuser. Allez, tu n'as entouré que de choses que tu ne peux pas creuser, mon petit. Oh, il a trouvé la faille. Il a trouvé la faille. Ok, en fait, il utilise des techniques de calcul complètement avancées. Ok, vous savez quoi, je vais faire pause. Ouais, il trouve la faille dans mon plan, en fait. On va retourner sur... Ici. Ok, la petite Lil Rain se porte très bien. On va lui demander de rentrer. On va lui demander de rentrer, parce que... Tu vas rentrer. Ah non, vous savez ce qu'on va faire ? On va venir ici. On va venir ici, parce que... Je ne sais plus qu'il m'avait dit ça dans les commentaires, que c'est peut-être qu'on peut découvrir les choses comme ça. On va aller par là. Il nous faut 1 minute 30 pour se déplacer, donc il n'y a pas de souci. On va retourner à Genato. Oh, il peut creuser un peu loin. Ah, ça, c'est très bien. Ah, ça, c'est vraiment bien. Donc, du coup, en fait, lui, il va nous servir... En fait, j'aurais dû l'envoyer à un endroit où c'est un peu mou. Comme ça, il peut creuser. Oh, mais regardez ça. Il s'en fout complètement. Il creuse, en fait. Allez, vas-y, va chez ta soeur. Creuse. Non, je vais creuser en escalier. Ça, c'est le gros piège. Ne pas creuser en escalier, parce qu'ils ne peuvent pas remonter après. Mais je ne sais pas, lui, si il flotte ou pas. On va creuser ici. Beauty, 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 où est-ce que t'en es ? Ah, vite, vite, carte stellaire. Carte stellaire ! Ok, donc, je suis bel et bienvenu ici, mais je ne vois pas ce qu'il y a de jacin. On peut le refaire, pour être sûr. Mais je pense que... Non, on ne va pas le faire. Non ? Ah, zut. Carte stellaire. On clique sur toi, on change la destination. En fait, ils sont alternés, ces deux-là. Donc, du coup, on va l'envoyer. Tu vas retourner, ça va prendre 3 minutes. Et je vais retourner sur Genato, regarder un peu les choses. Oh non, notre oxygène. Ok. Non, il fait vraiment le truc à sa vitesse. Ce n'est pas un problème. En tout cas, on peut voyager. Il suffit juste de faire la roquette qu'il faut. Et on peut amener des duplicants ici. Le seul problème, c'est l'oxygène. Donc, du coup, il faudrait, genre, téléporter un ici. Faire le truc. Utiliser le convoyeur. Pour mettre en place, je ne sais pas, moi. D'ailleurs, ce serait bien pour envoyer de la nourriture. Et puis, après, tu envoies quelqu'un qui fait des trucs. Ok. Beauty, elle, a atteint sa destination. Non, elle s'est déplacée d'une case. C'est vrai que je n'aime pas quand je vois le perdu ici, Stranded. Ah non, je suis trop stressé. On retourne sur Genato. Et on va dire au robot de creuser tout ça. Prends 10 ans si tu veux, robot. Il n'y a aucun problème. Ça ne me gêne pas. Et au pire, on mange les animaux si on n'a pas de nourriture. Mais il y a plein de charbon, énergie, easy peasy, lemon squeezy. Allez, combien de temps ? Elle est perdue. Oh non, elle est perdue. Le pire, c'est que je ne peux pas faire 40 000 voyages. Ouais, la vessie est pleine. Je suis désolé pour toi. Comment se porte la... Ok, elle n'a pas de fuel. Smelina, vite. On va voir. Zut, zut, zut. Il n'y a aucun... Je ne peux pas lui dire de... Je ne peux pas lui dire d'attirer. Elle est vraiment perdue cette fois-ci. Elle est vraiment perdue. Je suis... Je suis désolé. Lil Rain. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ben, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Tout ceci n'aura été qu'un rêve. En fait, Lil Rain est dans son lit en train de rêver. De son premier voyage. Ou plutôt de son troisième voyage. Et malheureusement, son rêve s'est transformé en cauchemar. Parce que, évidemment, elle a ce qu'elle redoutait tout au plus comme expérience. C'est d'être dans l'espace. Sans avoir de fuel dans la fusée pour pouvoir se déplacer d'une case à une autre. Avec les ressources qui s'amenuisent. La cabine qui se remplit de déjection. Donc, oui. Lil Rain va se réveiller dans le prochain épisode. Donc, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, je vais charger la partie avant ce voyage. Allez, à plus ! Dans le bus ! Merci.